A l'air libre, le bruit décroît en fonction du carré de la distance à la source. Écoutez ce réveil matin à un mètre. A deux mètres, le bruit est déjà quatre fois moins fort. A quatre mètres, seize fois moins. A dix mètres, cent fois moins. Si nous recommençons cette expérience dans une pièce d'immeuble, nous trouvons des résultats fort différents. Voici les quatre enregistrements à un mètre, deux mètres, quatre mètres et dix mètres. La baisse d'intensité semble beaucoup moins sensible avec la distance dans notre pièce qu'à l'air libre. L'explication de ce phénomène est facile. Dans une salle close, les parois renvoient à la règle une partie des vibrations acoustiques qu'elles reçoivent. Au son provenant directement de la source, vient se superposer une foule de sons réverbérés, décalés dans le temps et dans leur phase. Le niveau de bruit se trouve donc augmenté. Des travaux en cours ont mis en évidence la récupération plus rapide de la fatigue dans une ambiance acoustique confortable et la diminution de la fréquence des accidents du travail dans des ateliers insonorisés. Seriez-vous capable de comprendre parfaitement les ordres hurlées dans cet atelier ? Il est facile d'imaginer la gravité des répercussions d'une erreur d'interprétation. Le bruit coûte toujours trop cher. Le confort acoustique devient chaque jour de plus en plus demandé. Il sera sous peu exigé de tous, au même titre que le gaz, l'électricité et le téléphone. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501